Générique Après le forum de Paris sur des questions économiques, entretenues par le mouvement des entreprises françaises, auxquelles ont pris part les entrepreneurs gabonais, le forum Chine-Afrique s'est élu également il y a quelques temps de cela. Une délégation gabonaise prédépart à ses assises, combien importante d'ailleurs pour aborder cette question, Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial. Nous avons comme invité M. Gaston Mindougani, il est président de l'association Gabon-Chine, et puis il y a également Jean Bumba, il est entrepreneur. Messieurs, bienvenue dans les studios de Gabon 24. Merci, merci. Alors, on parle justement de ce forum Chine-Afrique. On a vu à travers les images que ce forum a réuni beaucoup d'entrepreneurs africains, notamment ceux gabonais. Dites-nous, vous qui avez été à ce sommet, en commençant par vous, M. Gaston Mindougani. Nous tenons d'abord à vous remercier pour cette invitation sur ce plateau, et remercier surtout le chef de l'État, le président de la Transition, le général Brice Côté-Li-Gingema, et le CETERI et le gouvernement de la République, qui a permis à ceux que nous puissions prendre part à ce forum Gabon-Chine. Donc, nous pensons que ce forum, il y a eu, au cours de cette discussion, nous avons compris que travailler avec la Chine, c'est une bonne affaire. Nous avons discuté avec l'association des PEME de Chine. Nous avons eu des séances de travail, et des séances de travail qui se sont matérialisées par la mise en place d'une plateforme, donc une association des PEME de Chine et des PEME du Gabon. Alors, renforcer la coopération économique reste un élément clé des relations sino-gabonais. Cependant, qu'est-ce que le Gabon apporte à la Chine, pour vous qui êtes entrepreneur, dans ce contexte-là ? Comment le Gabon pourrait apporter quelque chose à la Chine, et vice-versa à la Chine au Gabon ? Merci, comme disait mon collègue, de nous avoir invités sur ce plateau de Gabon 24, pour commencer, je voulais remercier, comme m'a dit mon collègue, remercier le chef de l'État, parce qu'il nous a ouvert la porte de la Chine. Et arrivé en Chine, nous avions constaté que la Chine est un grand pays, et qui s'est développé très rapidement. Il y a moins d'une décennie que la Chine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, pour nous, entrepreneurs gabonais, nous pensons que c'est la meilleure expérience qu'il faille coopérer avec. Parce que nous avions à apprendre de leur expérience. D'accord. Et le Gabon a son territoire, qui est vaste, certes, à faible population, mais qui a aussi ses atouts, que nous devions absolument faire valoir. Et là, avec les PME chinoises qui sont installées en Chine, le président nous a donné la chance de discuter avec elles, de regarder qu'est-ce que nous pouvions trouver de mieux pour notre pays. Ce n'est pas, là, la question d'aller en Chine et de prendre tout et n'importe quoi. Non. Il faut bien le dire, parce que l'abonnage s'interroge tout le monde. Voilà, exactement. Parce que nous, nous savions ce que nous voulions pour notre pays. Et le président nous a donné une feuille de route à nous, entrepreneurs, de s'en approprier. Parce qu'il attend beaucoup de nous. Parce qu'aussi, on a pris conscience que l'État ne peut pas tout faire. Et là, il a ouvert quelque chose à la différence, comme vous l'avez rappelé au début de cette émission, qu'on a été en France. Oui, la France, c'est une autre expérience par rapport à la Chine. D'accord. Nous pensions que les éléments d'approche que nous avions eus en Chine se rapprochent, sont beaucoup plus réalistes avec les besoins du Gabon. C'est-à-dire, quels sont les principaux accords ou engagements annoncés lors du sommet pour la partie gabonaise, par exemple ? Mais déjà, les pemeux gabonaises ont été invités par l'association des pemeux chinoises. Elles nous ont décliné ce qu'elles sont capables de faire. Et à l'intérieur de ça, il y en a qui sont spécialistes de la route, il y en a qui sont spécialistes de l'habitat, il y en a qui sont spécialistes dans l'agroalimentaire. Et donc là, il va falloir que nous, parce que nous avions tendance dans notre pays de tout attendre de l'État, même nous les entreprises, de penser qu'il faut absolument qu'il y ait un appel d'offres, qu'on participe et qu'on gagne l'appel d'offres. C'est les mécanismes que l'État met en place. Mais ça ne peut plus continuer sur, par exemple, le domaine du social. Si nous, qui avons engagé déjà les discussions avec ces opérateurs chinois, nous, ce que nous devions demander à l'État, c'est de nous donner les terres. Ils nous donnent ces terres. Donc, on regarde comment est-ce qu'on vient investir dans le social. Dans notre pays, c'est le privé qui s'approprie, le domaine social de l'habitat. Et derrière, l'État, lui, il met les terres et puis il apporte ce qu'il peut apporter comme parti pour regarder comment est-ce que réduire le coût du loyer. Mais si on dit que c'est l'État qui doit faire l'assainissement, c'est l'État qui doit amener la route, c'est l'État qui doit construire, mais cet État-là, c'est qui ? C'est nous, c'est tout le monde, alors que l'État aujourd'hui a beaucoup d'autres défis. Il faut que nous, nous s'en approprions maintenant un certain nombre de volets. Ça va être difficile, comme par exemple la vente des produits de construction. Mais tout vient de la Chine. Tout vient de la Chine, mais quand vous regardez, quand on fait le bilan de tout ce qui se passe sur le terrain, il n'y a aucun showroom tenu par des Gabonets. C'est quand même pas normal, parce qu'au finish, c'est nous qui consommons. Comment nous, nous achetons un aval ? Pourquoi nous, on ne peut pas regarder comment, avec les usines qui fabriquent ces matériaux-là, nous-mêmes les faire venir ? Et là, on va avoir la suppression de la triangulation. Parce que quand quelqu'un, je dis un expatrié, un étranger, entre guillemets, il va en Chine et ils achètent ces matériaux, ils les emmènent chez nous, il y a une autre plus-value. Or, on veut, et là le président nous a donné la chance, d'avoir un contact direct avec ses opérateurs économiques, et c'est ce que nous devions apporter au président, absolument, la solution de cette problématique. – Gaston Milouveni, justement, sur cette problématique, cette question liée aux accords. Vous êtes allé en Chine, avec quoi êtes-vous revenu au Gabon ? – Concrètement, on peut dire que nous sommes allés en Chine. Je pense qu'il vous a donné des explications, peut-être que vous n'avez pas bien saisi. Nous avons eu des séances de travail avec l'association des PEME de Chine. Au cours de ces séances de travail, ils nous ont demandé qu'est-ce que nous les proposons. Donc, ce qu'ils venaient de dire là, nous prenons l'exemple que beaucoup de voitures chinoises, des gros camions sont achetées en Chine, aménées vers le Gabon, mais pour avoir les pièces détachées, on ne s'adresse qu'à un Chinois, un seul, qui est ici au Gabon. Or, ils ont demandé si un Gabonais peut être le représentant de leur structure au niveau du Gabon. Et ils ont des grandes plantations d'été. Et ils souhaiteraient avoir un Gabonais qui a un titre foncier, qui a un grand espace pour faire le thé. Et celui-là va travailler, c'est quand le Chinois arrive ici, les deux vont se mettre ensemble pour travailler ensemble, et les deux deviennent propriétaires de cette société-là. Donc, le Gabonais devient actionnaire. Voilà ce que nous avons discuté avec. Je vais prendre un exemple, on dit, bon, tout à l'heure, on parlait des routes. Nous voulons, par exemple, faire la route et goumier, lycée technique et tout ça. Mais un entrepreneur peut venir financer la route. Vous entendez avec cet entrepreneur, vous discutez avec l'État de votre pays, et quand vous faites cette route-là, vous faites un payage. Le temps de récupérer, c'est que... Parce qu'il y a des routes qui sont réalisées là-bas en Chine, qui sont des routes réalisées par des entreprises, mais ça revient à l'État que, après amortissement de... après amortissement de financement effectué. Donc, en réalité, et nous avons obtenu aussi de la formation. Ils peuvent former les... J'ai vu, par exemple, là-bas, je prends un exemple très simple. On fait des plantations de carnassucs dans l'Otogoué, dans le Lové-Dienga. Ils nous ont montré l'usine, là où on fait... On presse la carnassuc. Et ils sont prêts, puisqu'il y a beaucoup de pays, je crois que dans la Nianga aussi, ils font aussi des carnassucs, ils sont prêts à former les Gabonais et être des partenaires avec eux pour ces machines qui pressent la carnassuc. Nous avons discuté aussi sur la pêche, avec ceux qui sont dans la pêche artisanale. Parmi nous, il y en a qui sont dans le domaine de la pêche, ils sont prêts à faire en sorte que nous avons une usine, nous avons une représentation ici au niveau du Gabon qui vend les moteurs de pêche, le matériel de pêche, puis ceux qui fabriquent chez eux ici, nous récupérons pour vendre ici au lieu que nous prenons souvent avec nos frères expatriés. Voilà les discussions que nous avons eues. Pour finaliser là, on a mis en place une association, Gabon-Chine, et ils nous ont demandé d'avoir l'annuel des pêmeux du Gabon. Qu'est-ce que... Si celui qui est dans l'industrie, ceux qui sont dans le bois, pour travailler avec eux, et nous allons échanger pour que... Au niveau du Gabon aussi, c'est qu'en Chine, on consomme beaucoup du poisson. Nous pouvons aussi vendre le poisson en Chine. On peut aussi vendre la sardine en Chine. Donc nous pouvons aussi échanger avec eux. C'est que nos produits d'ici, allaient vendre en Chine, et leurs produits de Chine, viennent vendre ici au Gabon, mais les produits de qualité. Voilà les discussions que nous avons eues. Alors, justement, j'ai envie de vous demander à vous, Jean Bumba, pour votre expérience personnelle, dans le domaine, par exemple, dans lequel vous êtes, est-ce qu'il y a des perspectives au sortir de ce sommet, pour vous, par exemple, qui êtes entrepreneur ? Je vous dis oui. Je vous dis oui, parce que je vous dis que le président Brice Clotter-Rolidi est allé loin cette fois. Il a, non seulement, nous a permis de discuter avec les opérateurs chinois qui sont en Chine, mais avec les opérateurs chinois qui sont déjà installés au Gabon. D'accord. Et il leur a passé le message que la sous-traitance est obligatoire. Et moi, personnellement, j'ai eu à discuter, à échanger, et on a eu un avant-accord, parce que les gars, ils sont restés, les responsables sont restés là-bas. Par exemple, ceux qui sont installés dans la Nyanga, et nous, on devrait absolument avoir une part de marché dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, pour nous, on a quelque chose de positif que nous avions eu. Mais là, aussi, ce n'est pas fermé seulement à ceux qui ont été en Chine. Et c'est pour cette raison-là que le président Mindongani... C'est une précision importante à apporter. Exactement. C'est très important. Parce que le président Mindongani, hier, a organisé une réunion pour dire aux PME qui n'ont pas eu la chance de se retrouver en Chine pour leur dire que nous, on a été des éclaireurs. On a été des messagers. Voilà le message que le président nous a passé. Nous, nous sommes allés écouter et s'entretenir avec les Chinois. Voilà ce que les Chinois attendent de nous. Ce n'est pas seulement nous qui étions en Chine, mais manifestez-vous. Et là, on va collecter toutes les informations de façon à ce qu'on les envoie en Chine et que, dans les prochains jours, les Chinois viennent ici. Mais pour ceux-là qui sont même ici, les entreprises chinoises, ils sont sensibilisés. Ils savent que, nous, parce que pour la plupart, ils sont dans le BTP. Et là, c'est pour la première fois que je vois des Chinois qui disent oui, nous, ils ont reconnu qu'ils sont fermés, mais ils vont changer de logiciel. Et là, c'est quelque chose de positif parce que ce qu'ils font, surtout dans le domaine routier et l'habitat, c'est quelque chose que, nous, on peut faire. C'est dans nos corps de métier qu'on peut faire. Ceux qui sont dans le bois, il y a des prestations qui peuvent être sous-traitées aux Gabonais qui sont dans le bois. Mais pour cela, il faut absolument que nous soyons beaucoup plus agressifs parce que le président a d'autres, des grandes missions. Ce n'est pas lui qui va aller encore sur le terrain pour échanger avec les entreprises chinoises qui sont installées au Gabon. Alors, à partir de ce moment, est-ce que le travail que vous avez commencé à mener, il est étendu à l'échelle nationale ? C'est-à-dire que lorsqu'on parle des entrepreneurs, qu'est-ce qui est prévu ? Parce que oui, vous avez organisé nos réunions, par exemple, Gaston Midougani, au sortir de ce forum, Chine-Afrique. Mais il y a des entrepreneurs à l'échelle nationale. Qu'est-ce qui est prévu ? Non, ce qui est prévu, c'est quoi ? On a dit à tous ceux-là qui ont pris part à cette séance de travail de faire large diffusion. Et nous allons continuer à sensibiliser que ce soit ceux qui sont ici, à Libreville, ou ceux qui sont à l'intérieur du pays. Parce qu'il faudrait que nous changeons des façons de fonctionner. C'est ce qui fait la force de nos frères de l'Afrique de l'Ouest ou nos frères libanais, c'est parce qu'ils sont solidaires et ils s'accompagnent. C'est pourquoi nous disons que nous avons été en Chine, mais les retombées de la Chine ne doivent pas être tellement les retombées de ceux-là qui sont allés en Chine. C'est pourquoi nous sensibilisons les autres. C'est pourquoi nous vous remercions pour ces plateaux, pour interpeller les autres Gabonais, pour dire que mettons-nous ensemble, faisons comme les autres. Vous voyez, là où sont les frères, je m'excuse de les citer, les Mauritaniens, là. Quand un Mauritaniens arrive au Gabon, il n'a pas encore des épicéries. Une supérette. Mais ce sont les frères Mauritaniens qui lui donnent une supérette. Mais la supérette ne peut lui revenir qu'après remboursement du crédit. Donc, nous pouvons aujourd'hui dire, comme l'entreprise Sabah a discuté avec le frère Chinois qui est au niveau, qui est installé dans la Nyanga, mais il nous a appelé pour dire qu'il vienne de nous accorder la sous-traitance, mettons-nous ensemble, que c'est lui qui est dans tel, c'est lui qui a la société dans le domaine des BTP, ou mettons-nous ensemble pour que le Gabon gagne. Donc, nous voulons que les autres Gabonais se mettent avec nous pour travailler avec les PME chinois au niveau de la Chine, que c'est que les gens qui étaient sous l'outil travaillaient que pour eux-mêmes avant, que les gens changent. Aujourd'hui, le président de la République veut qu'on change. On doit changer. On doit d'abord penser Gabon d'abord. Au lieu de passer seulement tu dois penser qu'à ta société. Non, on doit penser à tout le monde. Plus tu as le soutien des autres, plus vous êtes ensemble, plus vous êtes fort. Alors, est-ce qu'il y a un mécanisme pour aider ceux qui n'ont pas le même niveau d'investissement que d'autres PME à pouvoir évoluer aussi ? Parce que oui, on parle de la sous-traitance, mais cela peut s'appliquer à tous les niveaux. De la très petite entreprise à celle qui est moyenne, à la plus grande par exemple. Jean Bouma. Oui, effectivement, parce que bon, c'est une chaîne. Nous, la politique que nous avions, elle va s'amplifier parce que nous travaillons déjà avec les jeunes entreprises pour leur permettre d'avoir une certaine expérience. et puis de leur demander de se mouvoir quand ils ont des coups d'effrange. Parce que le problème dans le domaine qui est le nôtre, c'est souvent la disponibilité des financements. Or, le mécanisme qui est mis en place, et c'est d'ailleurs une bonne chose parce que nous, on s'est retrouvés en Chine parce que, vous vous rappelez que quand le président a pris le pouvoir, il y a eu le coup de libération, la première entité qui a été reçue, c'est les entreprises par le billet de la FEC. Et c'est la FEC qui a encadré notre séjour là-bas. Et puis, le message, c'est de retenir que les petites entreprises, il faut absolument que nous, qui commençons à devenir un peu solides, nous les tractons de façon à ce qu'ils puissent basculer parce que plus ils grandissent, plus ils créent de l'emploi, plus ça va régler le problème, l'épineux problème du chômage dans notre pays. Alors, oui, la semaine dernière. C'est comme venait de dire le président, mais au niveau, il a pris l'exemple aujourd'hui de la FEC, il y a beaucoup de personnes qui sont membres de la FEC, je prendrais l'exemple des Mika Service avec le DG Quakwa qui sous-traite avec les PME sur instruction du président de la FEC au Iman, beaucoup de PME sous-tête aujourd'hui avec Mika Service. Ça, c'est vraiment, quand il y a des informations comme les déplacements, la FEC prend le temps d'appeler tout le monde pour demander ceux qui ont la possibilité s'ils peuvent se déplacer pour aller en Chine. Je prendrais un exemple pour dire que je, quand nous sommes allés en Chine, il arrivait que chacun avait son vol, mais ils se sont retrouvés à Dissababa. Bon, ils ne se connaissaient pas. mais chacun s'est dit vous êtes Gabonais, oui, vous êtes Gabonais, oui. Oh, maintenant qu'on va rester là pendant toute une journée pour aller le lendemain, on fait comment ? Ils se sont organisés. Ils ont pris une chambre pour deux, une chambre pour deux, au bout de temps, ils ne se connaissaient pas. Il lui-même pourra expliquer. Mais ils ont vu Gabon d'abord. Celui qui avait plus d'argent paye la chambre de l'autre. Donc, maintenant de l'autre côté, c'est le sérieux de chaque responsable de PEMEU. Pour dire que les données ont changé. Aujourd'hui, si on te donne un marché, il faut exécuter. Si tu ne fais pas bien ton travail, la finition, c'est la prison. Donc, ce qui est mieux de faire, c'est que si tu ne peux pas, apprends à côté des autres. Et le jour que tu auras la force, tu pourras t'y mettre maintenant pour travailler. Donc, encadrer les autres, on sait le faire. On sait le faire. Quand nous sommes allés en Chine, il y a une paie main qui était avec moi, qui n'avait pas de possibilité de payer le billet, de se prendre en charge. Je l'ai pris en charge. Que nous partions ensemble. Et je pense qu'il a fait aussi la même chose pour prendre en charge certaines personnes. Donc, moi, je pense que nous avons changé le logiciel au Gabonais. Il faut dire que si tu as un peu accompagné, mais il faudrait que l'autre soit aussi serré pour savoir que non. Si on m'a donné, j'ai reçu un marché et que vous êtes électricien, vous êtes artisan, je vous donne le travail, faites-le avec conscience et bien. Si vous êtes plombier, je vous ai donné un travail. Parce que moi, j'ai eu le marché. Vous, vous n'avez pas eu le marché de la construction. Mais je sous-traite avec un plombier, un artisan, je peux sous-traiter avec un caroleur. mais il faut qu'il fasse du bon travail. Il faut qu'il y ait une responsabilité. Voilà. De chaque... Voilà, c'est ça. Il faut que chacun doit comprendre qu'il faut qu'il soit responsable. Maintenant, nous devons être solidaires pour que nous puissions avancer ensemble. Justement, Jean Bumba, puisque nous allons nous séparer de vous pour la deuxième partie de cette émission, qu'est-ce que l'on peut retenir pour vous qui avez été en Chine ? Quelles sont les garanties que vous donnez aujourd'hui en ce qui concerne l'existence désormais de cette association Chine-Gabon avec un président représentant justement l'organisation ici à l'échelle nationale ? Qu'est-ce que vous dites à d'autres entrepreneurs ? Ce que... Le message que je passe aujourd'hui aux autres collègues entrepreneurs, c'est de prendre conscience que ce que nous sommes allés faire ne concerne pas seulement le groupuscule qui s'est retrouvé en Chine. On dit souvent que quand quelqu'un va dans nos sociétés, quand quelqu'un va dans une battue de chasse ou de pêche, le résultat de ce qu'il recolte appartient à tout le village. Il faut absolument qu'on prenne conscience que le président nous a créé un boulevard. Il faut absolument qu'on s'engouffre pour que nous tous, chacun en ce qui lui concerne, puisse tirer les dividendes de cette démarche. Parce que pour moi, comme je l'ai dit au début de cette émission, l'État ne peut plus tout faire. Il faut absolument qu'on s'approprie notre pays qui est aujourd'hui à quoi ? 70-80% dont l'économie est aux mains de nos frères expatriés. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Gaston Minoumani, je ne vous demande pas votre mot de la fin puisque nous allons pouvoir nous retrouver en deuxième partie de cette émission. Il y avait dans ce studio Jean Mboumbara et Gaston Minoumani avec qui nous allons nous retrouver dans une poignée de secondes seulement. à tout de suite. Deuxième partie de ce plateau spécial consacré à l'actualité gabonaise mais cette fois surtout internationale puisque le forum Chine-Afrique s'est tenu il y a quelque temps de cela et avec nos invités nous faisons le point d'ailleurs. Gaston Minoumani qui est président de l'association Gabon-Chine est toujours des nôtres. Ange Raymond Pongou nous a rejoint il est entrepreneur gabonais bienvenue à vous dans les studios de Gabon 24 puisque l'on fait le bilan de ce séjour vous qui nous avez rejoint il est clairement établi que les investissements dans le domaine des infrastructures au Gabon par la Chine sont connus aujourd'hui vous qui rentrez de ce forum que retenez-vous tout d'abord ? Merci M. Agha de nous donner l'occasion de nous exprimer après ce brillant séjour il faut le dire en terre chinoise sincèrement l'opportunité qu'ils ont donné aujourd'hui en tant qu'entrepreneur d'avoir des rencontres comme ça vont nous amener à nous améliorer dans le fonctionnement de l'entrepreneuriat au Gabon la Chine qui est un grand modèle aujourd'hui est une chance que le président de la République nous permet de commercer avec eux et je pense en ce qui me concerne l'expérience qu'on a aujourd'hui de la Chine et l'expérience qu'on a aujourd'hui au Gabon va faire en sorte que nos petites et moines entreprises vont évoluer et donc je pense que ce forum a été une réussite et donc il faut que de plus en plus les Gabonais se mettent ensemble les PME gabonais j'entends par là afin que ce partenariat soit véritablement quelque chose qui nous permette d'avancer par le géant parce qu'on a beaucoup retardé dans le cadre de la paie locale Alors Gaston Minugani à court moyen et long terme quelles sont aujourd'hui les perspectives réelles d'une telle collaboration avec la Chine parce que la Chine n'a plus rien à démontrer au Gabon en matière d'accompagnement et autres on voit bien sûr les investissements chinois au Gabon mais aujourd'hui quelles sont les perspectives lorsque vous entrepreneurs gabonais vous pensez à une coopération économique avec la Chine à quoi pensez-vous ? Non mais ce qu'on peut retenir c'est que ce que nous pensons c'est que hier on a vu combien de fois les Chinois sont venus investir au Gabon mais il n'y avait pas des ouvertures comme l'ouverture que nous avons eue maintenant avec le président le général Brice Cotter au Lidingom qui donne la possibilité aux entrepreneurs et aux peu mégabonaises d'aller travailler et d'apprendre les connaissances de ce que font les Chinois on n'a jamais eu l'accord entre l'association des pommes de Chine et l'association des pommes du Gabon c'est une première donc à partir de là ils nous ont donné la possibilité de visiter les usines de Chine regarder la qualité et ce qui n'est pas aussi la qualité c'est nous qui faisons le choix et ce qui est avantageux c'est parce que ils auront la possibilité de partager de nous partager leurs connaissances leurs savoir-faire ce qui n'était pas le cas avant les Chinois quand ils venaient construire ici ils amenaient leurs maçons ils amenaient les électriciens comme ils ont conçu l'Assemblée nationale ou tout le reste là mais cette fois-ci les accords sont faits en sorte que quand ils arrivent ils travaillent avec les Gabonais et partagent avec la médeur locale et partagent leurs connaissances avec les Gabonais pour que quand il y a une maintenance à faire au lieu d'attendre que c'est les Chinois qui viennent faire la maintenance les Gabonais peuvent faire la maintenance donc il y a une grande différence entre l'orientation que donne le président de la République le président de la Transition le général le bris-côteur ou le gingemar pour cette nouvelle politique pour accompagner cette politique des pômes du Gabon et des pômes de Chine et nous avons vu aussi l'ouverture de discuter avec nous nous avons eu plusieurs séances de travail quand le président de l'association des pômes de Chine nous reçoit même à sa résidence après des séances de travail nous voyons comment la considération qu'ils ont pour notre pays le Gabon et nous avons des atouts nous avons des garçons brillants et nous pensons que cette coopération économique va apporter pour notre pays le Gabon surtout quand nous regardons ce que nous consommons ce qu'on vend un peu de partout là surtout ce sont nos frères de l'Afrique de l'Ouest qui nous vendent des légumes et tout le reste or nous pouvons apprendre des techniques d'agriculture rapide avec nos frères chinois donc il y a beaucoup de choses à apprendre avec les chinois ils ont une expérience parce que eux ils se sont développés par eux-mêmes et nous pensons que si on sur le modèle chinois beaucoup de choses pourront s'améliorer d'accord ils vont s'améliorer Ange Raymond Pungu puisque vous vous nous avez rejoint quel secteur ont le plus été mis en avant lors de ce forum c'est essentiellement dans les BTP les équipements de construction donc tout ce qui est matériel mais également l'agriculture un accent particulier était mis sur l'agriculture comme disait le président Gaston Milougani aujourd'hui la Chine c'est plus les milliards d'habitants or nous ne sommes qu'à peu près 2 millions 2 millions 5 donc c'est une bonne expérience aujourd'hui si on peut avoir le modèle chinois parce que la vérité est vraie c'est qu'on a beaucoup souffert de modèles on avait un modèle occidental aujourd'hui si on s'ouvre à l'Asie ce serait pas mal donc il y a également tout ce qui est automobile aujourd'hui le président de la République insiste pour que les Gabonais commencent à être des chauffeurs de taxi mais là-bas aussi il y a des véhicules qui coûtent moins cher qu'on pourrait faire entrer ici encore que là le président nous a fait l'honneur de faire entrer ces véhicules à 1-0 donc on incite vraiment les Gabonais à regarder aussi du côté de la Chine parce qu'il y a plein d'opportunités malheureusement je n'ai pas pu aller jusqu'à Wanzhou qui est la capitale un peu industrielle on est resté sur Belgique déjà parce que les 10 jours ne suffisaient pas donc c'est pour dire que c'est vraiment un potentiel aujourd'hui la Chine et donc il faut on incite vraiment les PMes Gabonais à avoir un regard particulier sur ce ce pays-là mais tout en disant que la grâce qu'on a aujourd'hui c'est qu'ils sont prêts à nous accompagner dans notre mode de développement donc tous les secteurs sont vraiment ouverts tous les secteurs sans exception l'agriculture la pêche l'agriculture la pêche et tout le digital tout est ouvert alors il se pose tout de même un problème permettez-moi de l'évoquer c'est qu'au Gabon il y a quand même manque de solidarité d'ailleurs dans tous les domaines et les premières autorités n'ont de cesse d'interpeller aujourd'hui les forces vives de la nation à revoir certaines positions est-ce que dans le domaine des PME l'on pourrait sortir justement de cette façon de faire qui consiste à se dire que lorsqu'on a un marché l'on ne travaille qu'avec celui que l'on connaît peut-être depuis l'enfance on ne s'ouvre pas à d'autres entrepreneurs à d'autres petites entreprises on ne fait la sous-traitance qu'avec ceux qui sont capables de nous donner également quelques commissions parce qu'on aura été capables de les emmener sur un marché comment vous comptez-vous apporter justement un nouveau modèle non seulement de transparence mais de collaboration dans le domaine des PME d'Aston Mindungan et vous qui êtes le président moi je pense que tout à l'heure je vous ai pris un exemple la société Saba quand ils se sont retrouvés en ce cas la technique avant d'arriver en Chine ils ont pensé d'abord au Gabon ils se sont mis solidaires certains ont pris en charge les chambres des autres au niveau des PME je pense que il y a une certaine solidarité pour ceux qui me concernent il y a une solidarité il y a quelques années je me battais pour la promotion des petits métiers aujourd'hui le président de la république président d'attention le général Brice Conter au Lidinguema l'a repris et incite les Gabonais à pratiquer les petits métiers les métiers mais pour ce qui concerne la sous-trentance je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un modèle avec la FEC la FEC aujourd'hui quand ceux qui sont membres de la FEC ont des marchés ils sous-traitent avec ceux qui sont les plus petits je vous ai pris l'exemple des Mika Service ils l'ont fait je peux vous prendre aussi l'exemple d'un gami service qui est en ce moment en train de travailler au niveau de la gravitation du lycée Jean Stanis Migolé à Koulamoutou ils ont pris des autres peu mieux il y a bien d'autres sociétés je ne serai pas là pour citer le nom des sociétés sans faire la publicité je ferai de la publicité de ces sociétés moi je pense que le Gabonais d'hier n'est plus le Gabonais d'aujourd'hui les Gabonais sont solidaires les gens pensent que les Gabonais ne sont pas solidaires non mais les Gabonais sont solidaires sauf que il y a eu toujours d'autres qui ont toujours abusé de la confiance des autres c'est pourquoi tout à l'heure je dirais que quand on vous donne un marché à sous-trait il faut travailler sérieusement pour que demain on vous félicite que ce que vous êtes en train de faire est très bien donc moi je pense qu'à ce niveau-là nous sommes dans un contexte de dire qu'aujourd'hui si nos frères de l'Afrique de l'Ouest si les Libanais si les Mauritaniens sont solidaires pourquoi les Gabonais ne peuvent pas être solidaires je prends un exemple très simple que vous êtes solidaires Gabon 24 vous nous avez invités hier ça ne pouvait pas se faire pour passer devant sur un plateau de télévision il faut payer pourtant on parle du Gabon mais ça fait deux fois vous nous invitez ici quand il y a eu l'autre forum que je ne veux pas revenir ici vous avez cité tout à l'heure vous nous avez invités faire un plateau pour ça il y a eu le forum Gabon-Chine vous nous avez invités mais c'est ce que les autres doivent aussi faire c'est ça aussi la solidarité c'est le relais que doivent faire les autres organes de presse que ça soit écrit pour dire que bon soyons solidaires quand un Gabonais a un marché dans nos autres et ne cherche pas seulement à donner à celui qui est son ami ou son parent mais je dois aussi avoir aussi le CV de celui-là parce que vous êtes une paume je dois savoir combien de fois vous avez déjà travaillé ou vous avez déjà fait quoi pour me permettre de vous donner quelque chose bon si vous n'avez jamais fait je teste un peu si je vois que ça marche on peut continuer quand ça ne marche pas on arrête mais sinon il y a une certaine solidarité qui s'installe d'accord je vous repose la même question Ange Raymond pour vous sur la solidarité le Gabon n'a jamais eu un problème de solidarité au fond c'est à dire qu'on est un petit pays on se connait presque tous on a eu un problème de compétence à un moment donné moi j'ai bientôt 15 ans d'entrepreneuriat dans ce pays parfois on est confronté à des problèmes où il y a juste un problème de compétence mais aujourd'hui les gens ont une envie de progresser donc à pas cet instant moi j'incite par contre les gens à se prendre en charge il ne faut pas que les gens considèrent simplement qu'on devient grand en claquant les mains les gens doivent commencer à prendre et c'est ça la difficulté qu'on a au Gabon sinon la solidarité ne peut pas se poser si les gens sont prêts à travailler donc je pense comme disait le président aujourd'hui il y a du travail et donc les gens il suffisamment que les gens soient sérieux dans ce qu'on demande de faire et dès qu'on est sérieux on va donner du travail à tout le monde donc pour nous le problème de la répartition entre nous ne va pas se poser mais on demande que les Gabonais commencent à être un peu compétents dans le service dans la qualité du travail donc ils ont la charge et je pense que la seule difficulté que nous avons ça il faut le dire quand même avec nos frères Gabonais le problème c'est que l'expatrié quand il vient demander du travail il vient demander ça modestement et les prix ne sont pas très élevés mais le Gabonais pour certains il pense que quand tu viens s'utiliser avec toi avec une entreprise c'est ce jour-là qu'il doit devenir riche donc c'est cette il faut qu'on change aussi cette mentalité-là j'ai vécu ça j'ai vu quelqu'un qui vient pour une toiture changer une toiture elle n'est même pas grande il dit pour faire la toiture il veut 3 millions mais tu demandes à un un Sénégalais un Malien un Burkinabé pour venir te faire cette toiture il dit non monsieur pour le faire vous me donnez 400 000 j'ai tol ou 500 000 c'est aussi ça aussi et je pense que il faut que quand je parle comme ça si certains qui regardent la télévision doivent se retrouver parce que j'ai vécu ça il n'y a pas longtemps tu es en chômage depuis combien de temps tu es assis tu ne travailles pas et ton frère vient te dire que tu es charpentier il vient toler j'ai eu un marché il vient toler et tu dis pour toler tu ne sais pas ça ne va pas te prendre 2 jours tu veux 3 millions tu sais que le marché est de combien c'est aussi ça il faut que le Gabonais sache que vous savez que gagner il faut aller progressivement progressivement si j'ai un marché de 10 millions et que je te demande de venir travailler avec moi sous-traiter avec moi pour faire la plomberie et tu me dis pour faire la plomberie tu veux 5 millions et j'ai fait comment ? pendant ces temps il faut qu'on change de mentalité pendant ces temps le Burkinabé pour venir te changer les toilettes faire la plomberie faire passer les tuyaux des tuyaux de plomberie va te demander 300 000 ou 400 000 mais il te fait du travail de qualité donc ça aussi j'interpelle certains frères artisans de changer de façon de fonctionner on ne devient pas riche du coup il faut aller doucement 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 qui ça c'est que hier tu étais en vélo après le vélo tu as une moto après la moto tu as une petite voiture et puis quitte à voir un jour une double cabine ou bien un V8 alors au nombre des entreprises qui sont déjà répertoriées au nombre des PME déjà répertoriées quels sont les chiffres aujourd'hui à l'échelle nationale parlant de cette coopération avec la Chine vous donnez le chiffre la mise en place de l'association des PME de Chine et des PME du Gabon ne sont même pas encore à un mois mais c'est que je sais que au jour d'aujourd'hui ne sommes même pas encore à 200 personnes il faut que les gens mais il y a plusieurs PME au Gabon il faut que les gens adhèrent bon maintenant dans les dans les 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 confédérations dans la FEC et tout ça là il y a beaucoup de PME il y a beaucoup de PME mais à peine on revient de la Chine à la demande de nos frères chinois qui nous ont sollicité que mettons en place une association des PME de Chine et des PME du Gabon ça à la demande des PME de Chine et que nous avons accepté donc nous pensons que nous allons continuer à sensibiliser les autres je suis convaincu que d'ici peut-être deux ou trois mois on serait peut-être à 500 ou à 600 ou à 700 quels sont les échanges qu'il y aura entre la Chine et le Gabon parlant de ces PME de ces deux associations la formation peut-être oui l'accompagnement financier qu'est-ce qui est prévu bon quand on va définir ensemble le modèle de coopération d'accord et ce modèle de coopération serait soumis aux autorités de la place parce que quand on va travailler avec un pays étranger il y a des formes et des normes qu'il faut respecter donc nous allons faire le projet de statut de règlement intérieur que nous allons soumettre au ministère de l'intérieur au ministère de l'économie au ministère des affaires étrangères et surtout au du chien unique à l'NPI qui a fait un grand travail et que ce statut de règlement intérieur soit traduit aussi en mandarin donc c'est à partir de là maintenant que nous allons définir exactement comment nous pouvons travailler ça on ne peut pas s'aventurer c'est la diplomatie économique il faut faire très attention donc il y aura d'abord tout ça là une fois tout ça tout est ficelé à partir de là nous allons peut-être pas peut-être nous allons revenir sur ce plateau sûrement déjà avec nos frères de l'association de Chine pour vous décliner exactement quel genre de coopération nous allons faire mais déjà au départ ils nous ont expliqué ce qu'ils veulent nous aussi on a expliqué ce que nous nous voulons ce que nous voulons c'est qu'ils puissent nous partager leurs connaissances on ne veut pas seulement être là ils viennent travailler après ils repartent ce que nous voulons c'est que si ils ont des machines là-bas pour transformer le bois nous nous avons le bois si nous avons des permis de bois et ils ont les machines ils viennent nous travaillons ensemble nous mettons une société ensemble où chacun reçoit ses il y a une possibilité de création d'entreprise des sociétés ensemble entre des Chinois et des Gabonais voilà d'accord et si un gain une peu plus chinoise vient s'installer ici on lui facilite la création d'entreprise par le biais d'un pays et ensuite un Gabonais doit être associé à l'intérieur de cette entreprise il n'est pas question que cette entreprise soit seulement une entreprise chinoise où les actionnaires ne sont que des Chinois d'accord là c'est ce que nous avons discuté d'accord sans faire le procès de la coopération économique du Gabon avec d'autres pays il y a eu le sommet récemment à Paris également le sommet des Paris avec le MEDEF le mouvement des entreprises françaises quelle est la petite différence que vous en tant qu'entrepreneur vous pouvez faire vous savez de ces deux sommets vous savez je vous pose la question avant que le président le président Gaston Middougani de reprendre oui oui monsieur Agaya c'était deux belles expériences on est allé sur Paris aujourd'hui ce n'est pas le même modèle comparé aujourd'hui la Chine et la France c'est vraiment différent oui la France c'est on va dire c'est la métropole c'est l'ancienne métropole c'est un peu nos années d'enfance c'est Elf Gabon la spave pour les plus anciens mais aujourd'hui ce modèle a un peu ses limites nous on veut véritablement des modèles aujourd'hui où on se reconnaisse aujourd'hui le peuple chinois est prêt à venir s'investir et oui la France on ne va pas oublier la France c'est notre histoire mais la Chine aujourd'hui nous donne la possibilité d'aller plus vite aller plus vite par la technologie aller plus vite par l'expertise ils sont prêts à venir nous accompagner donc oui on a notre histoire qu'on n'oublie pas mais aujourd'hui on a aussi l'autre partenaire qui est la bienvenue et je pense que c'est deux expériences qu'on ne peut pas on ne peut pas mesurer alors permettez-moi d'insister de façon pratique comment quelle comparaison faites-vous de ces deux rencontres et surtout sur ce que vous avez pu obtenir au sortir de ces deux sommets de façon pratique mais les chiffres sont là je ne veux pas les chiffres sont là le journaliste j'espère que vous avez pris connaissance des chiffres la question est posée pour les gabouins qui vous regardent la Chine c'est la Chine la Chine c'est la Chine quoi qu'on le veuille la Chine c'est la Chine donc la Chine aujourd'hui c'est un modèle pour les gabonais et la France c'est l'ancien modèle et on considère aujourd'hui qu'il faut commercer avec tout le monde mais tout en sachant qu'on a encore plus à gagner avec celui qui nous donne le meilleur le meilleur des possibilités donc oui on a eu deux sommets très enrichissants en France avec le MEDEF mais aujourd'hui avec la Chine on allait plus loin on a des associations qui sont en train de se créer parce qu'ils considèrent véritablement qu'ils ont leur place et que donc derrière il faut que la PME soit plus visible vous savez monsieur Agaya le gabon a toujours souffert de son économie qui était juste attachée aux grandes entreprises on a besoin aujourd'hui d'une PME forte et cette PME forte doit avoir un modèle parce qu'en toute chose s'il n'y a pas un modèle on n'y va pas très vite or aujourd'hui le cadre qui nous est donné aujourd'hui là je parle sur le contrôle du président Amidou Gandhi l'association entre PME je veux dire ça va permettre au Gabon aujourd'hui d'avancer encore plus vite et donc je pense que oui toutes ces deux réunions ont été très importantes mais celle de la Chine pour nous en toute simplicité ça ça m'engage qu'Ange Bongo c'est vraiment l'occasion pour nous de développer davantage est-ce serait-ce une erreur j'ai envie de dire de pouvoir affirmer aujourd'hui que la Chine serait désormais un tout petit peu le premier partenaire économique du Gabon enfin je vous pose la question mais non mais il ne faut pas regardons ce qui est fait aujourd'hui moi je participe à un projet qu'on appelle aujourd'hui Kingelaval Kingelaval c'est le barrage étoile électrique mais je ne vous cache pas moi je suis un fils de cuisinier à la base j'ai travaillé mon papa travaillait pour Sodexo donc le comté de la SPAF mais aujourd'hui ce que Sinoïd le fait aujourd'hui en donnant sa cuisine à une entreprise locale ça ne s'est jamais passé Sodexo c'est une entreprise française sans faire de voilà mais aujourd'hui on emploie plus d'une cinquantaine de personnes des Gabonais qui préparent pour les Chinois et les Gabonais mais c'est pour dire qu'avec eux on peut aller plus vite aujourd'hui je n'ai pas les chiffres mais il y a du concret je pense qu'il y a du concret il y a du concret aujourd'hui donc c'est disons cette occasion on ne va pas laisser la France c'est la mer voilà mais regardons aussi de l'autre côté et puis disons simplement qu'aujourd'hui les Gabonais sont fatigués il manque du travail il faut que les gens travaillent il faut des opportunités et on va aller avec ce qui nous donne l'opportunité d'avoir le maximum de business Nastam et Nougani il nous reste quelques minutes peut-être pour répondre à cette question avant de donner votre mot de la fin non moi je pense que le forum de la France avec le MEDEF c'était pas une mauvaise chose peut-être que les peu mieux n'ont pas beaucoup bénéficié mais les grandes entreprises ont bénéficié les grandes entreprises ont bénéficié il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés pour ces grandes entreprises pour la création pour la création de l'emploi il y a eu beaucoup d'emplois qui vont être créés par le forum que nous avons eu en France maintenant vous savez il faut multiplier la multiplication c'est une bonne chose et le président de la république a regardé qu'on ne peut pas seulement se limiter à la France il faut aussi aller ailleurs c'est pour donner la possibilité à d'autres Gabonais d'avoir aussi de l'emploi la différence avec la Chine c'est parce que la Chine a donné la possibilité au PEME une considération au PEME pour dire que venez nous allons travailler ensemble vous savez la manière de travailler n'est pas pareille le modèle français n'est pas le modèle chinois sauf que les chinois sont plus pratiques et réalistes ils ne veulent pas trop de discours la différence avec nos frères français on regarde trop des discours mais je pense que ce que nous avons eu en France n'est pas négligeable n'est pas négligeable vraiment je prendrais encore l'exemple de Mika Service qui a eu des contrats en France qui a eu encore des contrats en Chine il y a d'autres sociétés qui ont eu des contrats en France les majors ont eu beaucoup de contrats en France maintenant la différence les majors ont eu des contrats en Chine et les peu vus ont eu aussi des contrats en Chine c'est ça le plus oui d'accord c'est ça le plus mais c'est pas que ce qui a été fait en France avec le MEDEF n'était pas considérable non j'ai été sur ce même plateau j'ai dit que vraiment c'était c'est que nous avons eu là-bas c'était vraiment très important mais sauf que la différence c'est qu'en France il y a eu plus de grandes sociétés qui n'ont pas discuté avec les PME ou quand nous nous retrouvons en Chine et il y avait la porte est ouverte il y avait aussi voilà il y avait beaucoup de PME il y avait plus de 300 PME qui étaient là et qui nous ont invités qui nous ont monté leur siège qui nous ont monté ce qu'ils font et tout ça c'est pourquoi il dit que c'est ce qui n'a pas été le cas avec la France mais nous pensons que nous pouvons gagner avec la France nous pouvons aussi gagner avec le modèle de Chine nous pouvons aussi gagner avec d'autres modèles il y a d'autres forums à venir on ne sait pas dans quel pays mais vous savez c'est la multiplication on doit multiplier pourquoi on ne parle de la coopération économique c'est tout ça on ne se ferme pas le président Oligi le général Brice Cotter Oligi Nguema veut s'ouvrir avec tout le monde c'est lui qui a ses moyens le Gabon est là on vous attend venez investir celui qui pense qu'il peut partager ses connaissances aux Gabonais nous l'attendons d'accord messieurs votre mot de la fin Ange Raymond Pongou que retenir ? rappeler à ceux qui ne veulent pas encore s'engager dans l'entrepreneuriat leur dire clairement que c'est la voie royale pour réussir dans ce pays le problème qu'on avait c'était le problème de modèle aujourd'hui on a un modèle qui s'appelle la Chine vraiment j'incite donc les Gabonais qui n'ont pas encore pris conscience qu'il faut vraiment que le pays bouge à venir nous retrouver afin que cette association devienne une réalité pour le développement du pays j'en ai terminé merci beaucoup je tiens d'abord à vous remercier de nous avoir invités remercier le président de la république remercier aussi le DIG qui a permis qu'il y ait cette organisation le ministre de l'économie le ministre des affaires étrangères et surtout le ministre le vice-premier ministre ministre de la planification qui a permis que ce forum se déroule dans les bonnes conditions puisque c'est lui qui a fait la coordination de ce forum et remercier aussi la FEG qui nous a contactés qui a facilité que ces choses se passent très bien donc remercier la Chine la diplomatie chinoise qui a compris qu'il faut continuer à travailler avec le Gabon et inviter tous les Gabonais à se battre à créer quelque chose il y a 40 ans chaque Gabonais avait un petit jardin derrière sa maison aujourd'hui ce n'est plus le cas il faut qu'on s'y remette il faut que les Gabonais pensent qu'il faut faire les affaires il n'y a que le Gabonais lui-même pour développer le Gabon donc que tout le monde s'y mette et je suis convaincu qu'avec cette coopération avec cette association que nous mettons en place avec les peuples de Chine beaucoup de choses pourront se faire et merci encore pour Gabon 24 C'est nous qui vous remercions Gaston Mindungani je rappelle que vous êtes le président de l'association Gabon Chine il y avait également à vos côtés sur ce plateau en première partie Jean Mbumba et en seconde partie Ange Raymond Pungu tous deux entrepreneurs merci à vous d'avoir été des nôtres et à vous qui nous avez suivis n'oubliez pas l'actualité se poursuit sur Gabon 24 au revoir Générique